Salut tout le monde c'est satanos c'est l'heure de faire le bilan de ce à quoi j'ai joué pendant le deuxième semestre 2021 donc du mois de juillet au mois de décembre c'est parti on commence avec du lourd du très très lourd parce qu'au mois d'août j'ai terminé Zelda Breath of the Wild la version wii u sur émulateur donc sur mon pc parce que je ne possède pas de wii u alors en fait je vous expliquais il ya six mois que j'avais un nouveau pc et que je m'amusais à tester des choses dessus que je pouvais pas faire sur mon ancien pc et donc là au mois de juin j'ai voulu tester si l'émulation wii u ça fonctionnait bien sur mon nouveau pc et je me suis dit on va prendre le jeu le plus connu de la wii u on va prendre ce fameux Breath of the Wild auquel je n'ai jamais joué je n'avais même pas regardé de let's play et voilà c'est tout j'étais accro j'ai fini le jeu au mois d'août j'ai joué environ 85 heures j'ai fait les 120 sanctuaires alors j'ai pas fait toutes les quêtes annexes et je jouais quand même avec un guide à côté j'essayais de faire le plus possible par moi même quand je bloquais vraiment là j'allais voir le guide pour pas perdre trop de temps j'ai pas fait toutes les quêtes annexes mais j'ai fait les 120 sanctuaires donc le gros du jeu quand même je me suis éclaté alors comment vous résumer ça sans faire une vidéo trop longue je vais essayer de vous dire un peu ce qui m'a marqué pendant l'aventure alors vous connaissez Zelda Breath of the Wild c'était le le fameux zelda en monde ouvert en vue tps de de la wii u et de la switch qui a fait un énorme carton à tel point que les gens disaient que c'était le meilleur zelda de tous les temps alors moi j'étais j'avais un doute un peu je me dis les gens ils vivent un peu fort quand même il y en a eu plein de zelda bah là je confirme que pour moi maintenant c'est mon zelda préféré alors qu'est ce qui m'a marqué bah déjà le jeu très très beau vraiment est ce qui frappe c'est la distance d'affichage c'est à dire on peut être très 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 loin nous on va voir les paysages au loin y'a pas une espèce de brume à la con dégueulasse qui fait qu'on est limité au niveau de la vue on voit très très loin et on peut s'y rendre quoi je veux dire on voit une tour alors ça se trouve on va marcher pendant une demi heure mais on peut y aller donc ça déjà ça m'a frappé le jeu est très très beau autre chose c'est que je ne suis pas très habitué à jouer comme ça voyez un mois général les tps c'est clavier souris et j'étais pas bon à ça et bas ce jeu m'a réconcilié avec ces fameux jeux où il ya un joystick sur chaque pouce alors je dis pas tu peux faire des headshots sur call of duty ou être comme ça mais j'arrive plus ou moins à jouer et même pendant un moment après avoir fini ce fameux celle d'oeuvre sauf de wade quand je prenais une manette dans les mains automatiquement mes pouces ils allaient sur les joysticks jouer à la méga drive et puis mes pouces se mettaient comme ça j'ai fallait un temps de réadaptation en fait donc j'ai réussi au début c'était compliqué mais au bout de quelques allait peut-être une quinzaine d'heures c'est bon j'avais pris le coup j'arrivais plus ou moins à tirer à l'arc en marchant pas forcément visant très bien mais voilà ça se passait bien alors que dire d'autre le souci du détail ça c'est un truc qui m'a qui m'a fait éclater de rire à certaines fois c'est typiquement dans un autre jeu on se dirait bon non ils ont pas pensé à ça on tente un truc pour rigoler on dit bon non ils ont pas pensé à ça bah si un dans celle d'obrace of the world autour de certains campements il ya un chien si on donne de la viande au chien bah au bout d'un moment il nous amène un coffre au trésor alors la première fois on a l'air tout quoi ah ouais ouais quand même première fois qu'on se prend la foudre sur la gueule on a l'air tout con si on se rend compte que ben on a une épée en fer faut pas se balader avec une épée en fer première fois qu'on prend feu parce qu'on n'a pas mis sa tenue infugé pareil des petits détails comme ça qui font vraiment que le jeu le ça donne envie d'expérimenter parce qu'on se dit qu'ils ont pensé à énormément de choses aussi par exemple si on fout le feu à un endroit ça va faire un courant ascendant et quand on va sauter avec la pare à voile on va monter c'est des petites choses assemblées les unes aux autres ils rendent ce jeu très agréable à jouer il ya aussi des moments de bravoure il ya très belle ambiance dans ce jeu il ya vraiment beaucoup de deux types de décors différents le moment le plus épique pour moi c'est quand on affronte la créature divine l'éléphant voyez avec qui balance de l'eau là on est carrément dans l'eau on est sur le dos d'un zora qui nage à toute vitesse on voit casser des blocs de glace avec nos avec nos outils là et ensuite on doit remonter le long d'une cascade et on dévoit on sort notre paravoile et là on sort notre arc le jeu il se met ralenti façon matrix là et on doit tirer dans un truc le le fait que le le temps s'arrête devient vachement ralenti quand on sort notre arc alors qu'on est en plein air ça permet de faire pas mal de trucs épique moi je m'amusais beaucoup aussi à à siffler le cheval pour choper des ennemis quand il y avait des ennemis qui me faisaient chier j'arrivais comme ça croupi je me cachais et puis je sifflais l'ennemi clac il se réveillait comme ça il y avait le point d'exclamation au dessus de la tête il essayait de me foncer dessus moi j'avais mon arc déjà au niveau de sa tête et que je les faisais tomber de leurs chevaux souvent alors vraiment je me suis beaucoup amusé j'ai adoré faire les 120 sanctuaires les énigmes le jeu n'est pas trop dur dans sa grande majorité il ya certaines énigmes qui sont un peu velus quand même donc heureusement que j'avais le guide je me suis beaucoup amusé moi avec notamment l'outil qui permet de les gants magnétiques là où on peut choper des objets métalliques pour les soulever etc ça j'ai trouvé que c'était vraiment c'était vraiment sympa les énigmes qui utilisait cet outil était vraiment sympa et ça changeait des ailes de 2d auxquels je suis habitué où la plupart des énigmes c'était pousser un bloc ou tirer un interrupteur active un bouton là vraiment il s'était c'était moins de la réflexion c'était c'était plus fun à jouer donc déjà ce jeu là je le mets dans mon top 5 des meilleurs jeux vidéo auquel j'ai joué dans ma vie donc juste derrière castlevania of sorrow vraiment je me suis vraiment beaucoup amusé très très bien ce zelda breath of the world ça m'a marqué ça m'a marqué pour très longtemps je pense et puis bah vivement le 2 2e jeu que j'ai terminé et il était vraiment temps que je le termine c'est mystique west sur game boy alias final fantasy adventure alias seiken d'être 7 sous 1 parce que oui ce fameux jeu qu'on a connu sous le nom de mystique west chez nous c'est le premier jeu de la série mana en fait et à l'époque je m'en étais pas rendu compte du tout mais j'y avais très très peu joué aussi alors c'est un petit peu ça se rapproche un peu d'un zelda links awakening sur game boy alors moi j'ai joué sur émulateur mais j'ai vraiment joué avec l'écran vert façon grosse game boy fat l'écran vraiment à l'ancienne et j'ai joué avec les rétroachèvements j'ai fini le jeu à 100% d'ailleurs c'était assez sympa parce que fallait battre le boss de fin qui est l'arbre mana avec une hache voilà pour dire le bûcheron quoi alors oui je vous disais ça ressemble pas mal à un zelda links awakening donc il ya des parties d'overworld et entre deux il ya des donjons et c'est écran par écran comme zelda et il ya beaucoup l'utilisation de c'est pas des bombes dans celui là c'est des pioches mais on se croirait vraiment dans un dans un zelda d'ailleurs c'est un truc que je repose un peu reproche un peu à ce jeu c'est que il ya certains objets qu'on a besoin pour finir des donjons c'est des objets qu'on doit avoir acheté à l'extérieur alors des fois on tourne en rond comme ça dans le donjon trouve pas la solution parce qu'en fait il faut un objet par exemple une pioche ou un truc particulier et autant dans zelda les murs ils sont un peu fissurés on pose une bombe on trouve le passage même si c'est un passage qui est nécessaire pour finir le donjon on ça se voit je veux dire si on examine un petit peu l'écran ça se voit là c'est plus compliqué parce qu'en fait il faut sonder les murs en tapant avec son épée et il ya certains passages ils sont obligatoires pour progresser alors au niveau des énigmes j'ai trouvé ça un petit peu compliqué pareil un coup de temps en je sortais là la soluce parce que je m'y attendais pas en fait que qu'il y ait des passages vraiment secret qui soit nécessaire pour poursuivre l'aventure sinon le jeu plutôt joli pour la game boy les musiques sont très sympathiques mais moi ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce jeu c'est qu'on voit beaucoup 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 de boss et surtout d'ennemis qui sont dans secret of mana dans trials of mana enfin qui sont dans la série des jeux mana les livres au les espèces de champignons là les gros les poissons à grosse lève qui lance des fourchettes on voit aussi le boss on voit le le gros crabe de trials of mana on a l'impression de voir la version bêta là des ennemis de secret of mana et ça ça m'a fait vachement plaisir vous savez que je suis un énorme fan de secret of mana je m'avais fait et je pas je m'avais fait oulala comment il parle le mec je m'étais fait trials of mana en let's play avec vous je m'étais jamais fait le 1 donc il était temps de le faire et je suis pas mécontent d'avoir fini j'ai mis entre 10 et 11 heures le jeu alors dans la majorité de l'aventure c'est pas compliqué mais comme je vous disais il ya quelques énigmes vraiment il faut sonder les tous les murs faut taper exo avec son épée jusqu'à trouver un passage secret ça c'est un peu pénible mais sinon le jeu n'est pas trop compliqué à 10 11 heures pour le finir comme je disais c'est pas trop long et autre chose c'est que maintenant que j'ai fini ce fameux mystique quest alias c'est qu'elle d'être 7 sous 1 ça ouvre la porte pour finir son remake qui est soit d'offre main assure game boy advance peut-être qu'un de ces jours on se le fera sur la chaîne on let's play en tout cas maintenant la porte est ouverte parce que je voulais me le finir au moins en version originale avant de de faire le remake troisième jeu j'ai terminé et j'en suis pas trop fier c'est colantol le choc des héros sur nintendo 3ds alors que vous dire de ce jeu qui était vraiment pas terrible ça ressemble pas mal au jeu ds que je vous ai fait en vidéo il ya deux semaines d'ailleurs on en reparlera après très brièvement c'est l'animal crossing du miséreux c'est à dire qu'en fait dans l'aventure solo on passe notre temps à ramasser des lianes à ramasser de la bouffe à ramasser de l'eau etc et on a des mini jeux qui sont tout le temps pareil à base de je tape en rythme sur le bouton et sinon la chaîne se brise et on doit recommencer il ya un moment notamment on doit mettre des coups de marteau pour construire une cabane si on a ramassé assez de bouts de bois c'est pou 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 et si on se loupe on doit recommencer parce qu'on n'a pas fini la camox pas intéressant du tout tous les jours on ne fait que ça je me souviens même plus si on peut parler aux autres aventuriers s'il ya une quelconque interaction avec les autres aventuriers chez qu'on les voit se balader sur l'île et puis c'est tout quoi il va qu'à leurs occupations ils font pas grand chose le jeu est extrêmement facile parce que le moindre truc qu'on fait augmente notre réputation et à partir du moment où on est premier en réputation on ne se prend aucun vote au conseil aucun risque d'être limite éliminé alors pour vous dire quand j'ai fini le jeu j'avais peut-être 20 000 ou 25 000 de réputation est le deuxième de ma tribu il devait avoir 3000 et encore moi le jeu m'a tellement fait chier je voulais en voir la fin en fait que à la fin je ne faisais que aller dormir pour passer la journée en fait pour arriver plus vite à la fin du jeu alors il ya des épreuves comme dans colanta mais il y en a que quatre ou cinq c'est chaud c'est ridicule et c'est même pas forcément des épreuves qu'il ya dans le jeu télé et c'est des épreuves on a l'impression de jouer un jeu mobile en fait mais en fait c'est un jeu mobile ce jeu était sorti gratuitement sur android à l'époque c'est pour ça qu'il est moche et c'est pour ça qu'il ya pas de budget et c'est pour ça qu'il ya très peu de gameplay en fait ce jeu était sorti sur android et sur ios à l'époque j'imagine gratuitement et bah nintendo ils ont quand ils l'ont quand même fait sortir enfin ils ont quand même accepté de le sortir sur la 3ds à un prix beaucoup plus conséquent et sans aucun sans aucun ajout et le jeu est pas terrible il n'est pas très beau de souvenir les perso ils sont un peu en sd avec une grosse tête et un petit corps mais la résolution est dégueulasse parce que la 3ds comme la ds ont une résolution dégueulasse donc très peu d'épreuves qui ont assez peu d'intérêt à si une épreuve a de intérêt mais faudrait que je l'essaye sur la voix 3ds parce que là je les finis sur émulateur les poteaux il ya les poteaux quand même et c'est moins foiré que sur nintendo ds il ya les poteaux et les poteaux ils prennent en compte le gyroscope de la 3ds alors sur émulateur j'ai pas pu voir ce que ça donne mais je pense que ça peut être un peu sympa de comme ça de faire les poteaux en bougeant sa console c'est peut-être le seul point qui permet de rattraper le jeu autre chose le jeu est une arnaque complète parce qu'en fait autant les autres jeux qui a eu sur ds et sur oui c'était ils avaient fait l'effort d'avoir le générique de colanta le denis brognière modélisé en 3d et c'est là pas du tout en fait le jeu il s'appelle survivor aux états unis et si on change le bios de sa 3ds et qu'on met états unis le jeu il s'appelle survivor si on le met le bios en suède c'est écrit aux expéditions robinson donc en fait ils ont fait une version pour le monde entier alors je sais que sur oui sur ds il ya des versions qui sont très très ressemblante mais on a quand même la musique de colanta on a quand même denis brognière voire des fois la voix de denis brognière là il n'y a rien du tout c'est à dire même pour les fans il ya que dalle et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement des il n'y a pas beaucoup d'épreuves emblématique tout simplement parce que les épreuves elles changent selon les pays là ils ont fait un jeu passe-partout pas vraiment une dobe absolue les jeux colanta en fait le premier qui est sorti c'était sur oui et depuis ça c'était crescendo c'est de pire en pire quoi il y en a un autre que j'ai testé très brièvement sur 3ds c'est carrément un jeu de loi y'a rien on a des choix de dialogue à faire sinon c'est un jeu de loi en lance dd et il n'y a même pas de mini jeux enfin vraiment encore pire quoi je n'ai pas testé celui qui est sorti sur switch cette année par micro hits apparemment c'est de la merde aussi mais peut-être qu'un jour je les serai en tout cas colanta colanta le choc des héros sur 3ds c'était vraiment de la merde alors on va aborder vite fait les jeux que j'ai fini mais auquel j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne donc on va tout de suite parler de colanta sur nintendo ds que vous avez vu en vidéo il ya il ya deux semaines alors ça ressemble beaucoup au jeu 3ds que je viens de vous décrire l'espèce d'animal crossing du pauvre où l'aventure solo est extrêmement chiante parce qu'on passe son temps à pêcher des poissons ramasser des noix de coco ramasser du bois et puis c'est tout voilà je vous ai fait une vidéo dédiée n'hésitez pas à aller la voir je me suis évertué à essayer de vous faire rire même si le jeu était pas terrible autre jeu que je vous ai fait en vidéo c'est sapiens un jeu qui était à l'origine sur hors dinosaure notamment amstrad cpc il ya un remake gratuit qui est sorti c'est un jeu de plus ou moins un open world de survie d'homo sapiens c'est assez original pour l'époque à l'époque je ne comprenais rien du tout au jeu mais je me suis renseigné du coup j'ai essayé de vous faire une belle vidéo pour vous en parler le jeu est vraiment excellent très très vieux mais franchement très novateur pour son époque autre jeu que j'ai fini carrément en vidéo avec vous donc vous pourrez vous pouvez aller voir directement les épisodes c'est les chevaliers de baphomet donc le 1 l'original sur pc je me suis bien marré notamment au niveau de l'ambiance de l'humour et des dialogues doublages exceptionnel donc c'est un point and click sur fond de complot sur le trésor des templiers etc un point and click vraiment culte on va parler très brièvement de deux jeux auxquels j'ai pas mal joué mais que je n'ai pas fini et je vous expliquer pourquoi je les ai pas fini le premier c'est automa chef un jeu qui était offert cet été sur l'epi game store c'est un jeu de gestion réflexion culinaire en fait on travaille pour une chaîne de fast food notre patron c'est carrément un robot qui veut le meilleur rendement possible et on devra effectuer des missions à chaque fois on devra mettre en place une cuisine totalement automatisée à partir des matières premières par exemple de la viande des tomates des légumes du pain tout ce que vous voulez jusqu'au produit final que le client va récupérer carrément dans son sac donc par exemple on va prendre de la viande donc on met un distributeur de viande la viande elle passe avec des tapis roulant par exemple pour être haché pour être coupé quelque chose comme ça ensuite est alors à chaque fois il y aura des bras mécaniques qui prennent la viande pour qu'ils prennent l'item en fait d'un truc à un autre d'une étape à une autre ensuite on va la mettre sur le grill par exemple et elle va rejoindre un autre tapis roulant ou d'autres tapis roulant se rejoignent par exemple avec la tranche de fromage avec le pain pour faire un burger et ça ça va arriver à un endroit où il ya un autre endroit qui va venir avec des frites par exemple et donc ça fera la formule la formule best of quoi le client à la fin et récupère ses frites avec son hamburger alors on doit gérer des on aura des contraintes au niveau du coût énergétique par exemple ou de la vitesse ou de du gaspillage d'aliments on devra gaspiller de moins en moins et pour ça faudra optimiser sa cuisine par exemple on pourra mettre des ordinateurs qui contrôlent le grill le grill par exemple il ne sait il ne va s'allumer que s'il reçoit une commande de burger sinon il reste éteint comme ça on gaspille moins d'énergie donc on aura optimisé au maximum alors c'est de la réflexion pure ce jeu parce que c'est pas en temps réel en fait et c'est ça que j'ai apprécié dans ce jeu c'est ça c'est reposant en fait on met notre cuisine on met tout comme il faut on ayant fait lancé et donc tout va se passer on peut accélérer regarder si ça se passe bien et si ça se passe pas bien on n'a pas de pénalité on peut modifier enlever des machines changer des réglages et recommencer jusqu'à que ça passe alors il ya un système d'étoiles de une à trois étoiles pour essayer de platiner plus ou moins les missions mais on n'est pas obligé pour aller à la mission suivante il suffit de la réussir en une étoile j'imagine ou zéro étoile je ne sais plus donc c'est de la réflexion pure c'est assez sympa alors j'ai arrêté j'ai joué pendant dix heures mais j'ai arrêté parce que ça devenait quand même à la fin ça devenait complexe c'est à dire il y avait de plus en plus de deux commandes différentes que les clients peuvent prendre de plus en plus de machines à gérer tout ça au bout d'un moment je me suis dit bon j'ai vu assez du jeu c'est très sympa mais ça va devenir de plus en plus complexe je me suis bien amusé mais c'est bon je m'arrête là parce qu'après ça va vraiment ça va peut-être me prendre des heures pour réussir à finir une mission je préfère m'arrêter là avec un bon souvenir l'autre jeu auquel j'ai joué pendant 15 heures cette fois ci avant d'arrêter c'est titan quest anniversaire qui était offert sur steam aussi cet été alors qu'est ce que c'est titan quest c'est un jeu qui ressemble énormément à diablo 2 pourrait presque parler de clone de diablo 2 mais qui se passe dans un univers de l'antiquité antiquité grecque romaine égyptienne peut-être nordique il me semble qu'un nordique aussi scandinave donc c'est un jeu qui ressemble énormément à sa sa dungeon crawler à la diablo 2 moi je préfère diablo 1 et c'est en partie pour ça que j'ai arrêté ce titan quest donc en fait on va dans des donjons on tue des monstres les monstres il lâche des items des potions du pognon on fait des quêtes pour des personnages etc on se rachète de l'équipement on repart pour le donjon suivant retus des monstres etc grand classique sauf que plusieurs trucs qui me plaisent pas fait j'ai eu l'impression de jouer à un mmorpg et mais tout seul alors déjà que j'aime pas les mmorpg là en plus c'était tout seul le jeu est lent et très lent on nous pousse un peu à faire du farming et en plus alors c'est ça que j'aimais pas dans diablo 2 c'est que les ennemis repop c'est dire une fois qu'on a quitté le jeu la prochaine fois qu'on relance le jeu tous les ennemis sont ressuscités donc des fois on se tape une bonne portion d'un donjon d'un truc puis on se dit bon la prochaine fois je sais plus que le boss quoi non tu te retapes tout mon pote parce qu'en fait le checkpoint il est pas juste devant le boss le checkpoint est à l'entrée donc tu vois tout trop tapé 1 et tant pis l'autre fois tu t'es dit que tu allais tu aurais pu que le boss à faire non tu vas recommencer donc déjà ça ça m'énerve j'ai l'impression de pas avancer en fait je retraverse une campagne ou bien bien si mais ça pousse à à tracer en fait on court on les on dit ah les ennemis je les ai déjà battus de la merde on court quoi mais j'ai l'impression de ne pas avancer que le jeu est extrêmement lent et autre chose ce jeu comme diablo 2 à son époque c'est la maladie du loot c'est à dire qu'un ennemi sur trois lâche un objet on a un très petit inventaire alors on peut l'upgrader par la suite mais c'est pas mirobolant on passe son temps alors il y a une magie qui permet de tp pour revenir à un village fort heureusement elle consomme pas de magie quoi que soit mais on passe son temps à faire ça un ennemi sur trois lâche quelque chose et donc on est tout le temps plein surtout des gens comme moi qui ne veulent rien laisser par terre 1 pour profiter au maximum de se faire plein de pépettes quoi on passe son temps à faire sérieusement à un moment j'avais calculé je crois que toutes les trois minutes de jeu je revenais un village revendre mon équipement qui est en grande majorité à 95% c'est de la grosse merde ça n'a aucun intérêt donc au bout d'un moment même moi je me suis dit bon bah tant pis il ya une touche qui permet de ramasser que les objets intéressants sauf que ça ramasse que le pognon et les potions je crois il faut quand même trier ramasser les objets qui ont une couleur jaune ou verte ce sont des objets plus rares etc il ya une touche enfin c'est faut le faire à la main ça la touche elle ramasse juste le pognon les potions donc en fait on passe très peu de temps à s'amuser dans le jeu alors quand il ya des mêlées avec plein d'ennemis et tout on fait son skill on tue tout le monde on est content mais en fait on passe beaucoup plus son temps à ramasser des choses ou à trier regarder ce qu'il faut ramasser si on n'a pas loupé quelque chose d'intéressant sachant que si on farme certains mobs certains ennemis on peut avoir des trucs très intéressant on peut même combiner des gemmes pour les mettre sur les sur les armes etc on peut faire des trucs très intéressants mais j'ai là j'ai eu l'impression de ne pas avancer du tout je passais mon temps à regarder par terre si j'avais pas loupé un truc intéressant et farmer cinquante mille fois la même zone ça m'amuse pas non plus donc voilà pour moi titan quest anniversari j'adore les dungeon crawler mais celui là c'était pas ma tasse de thé j'ai fait j'ai joué 15 heures je n'ai fait que l'acte 1 je crois qu'il ya quatre actes je crois que j'ai fait que l'acte 1 j'ai commencé le début de l'acte 2 c'était l'egypte et je commence à jouer soit ok c'est la même merde en fait ils ont changé quelques ennemis c'est la même merde donc bah tant pis je laisse la faire tant pis ce jeu est et pas pour moi alors sachant que c'est un remake ils auraient peut-être pu être un peu plus souple faire quelque chose de plus intéressant vu que le jeu de l'époque est sorti très peu de temps avant diablo 2 et que bah il accuse son âge titan quest anniversaire est vraiment pas pour moi ensuite j'ai fini steam world dig 2 donc la suite de steam world dig 1 que j'avais fini il ya peut-être pas l'année dernière peut-être l'année d'avant tout cas c'est un metroidvania verticale dans lequel on dirige un petit robot avec une pioche qui descend de plus en plus pour ramasser des minerais trouver des donjons battre des ennemis et au résoudre l'histoire du jeu en fait on incarne une héroïne cette fois ci qui en fait la nièce du petit robot cowboy qui avait dans le 1 malheureusement cette nièce un peu moins de charisme je trouve que son tonton et elle essaie de retrouver son tonton qui a disparu le jeu alors un gros point fort un petit point faible le gros point fort c'est que j'ai trouvé le jeu beaucoup beaucoup plus maniable que steam world dig 1 on peut faire du wall jump des doubles sauts assez vite dans le jeu dans le 1 je me rappelle que des fois je descendais pour miner des trucs et j'arrivais pas à remonter au check point enfin je galérais à mort pour remonter au check point là j'ai jamais eu cette difficulté vraiment j'arrivais à me démerder avec eux avec les wall jump et tout ça donc pas de problème petit point faible c'est que je trouvais beaucoup moins d'ambiance que le 1 le 1 il y avait il y avait cette ambiance très particulière au niveau de la musique et des décors on était vraiment temps dans le western steampunk limite si on n'entendait pas des coyotes en arrière-plan s'il y avait une ambiance très particulière poussiéreuse vraiment du far west profond là beaucoup moins on est dans une ville faite de briques et de brocs on est plus steampunk il ya beaucoup moins ce côté western l'histoire est assez rigolote il ya un vrai boss de fin pour le coup qui est pas trop facile j'ai dû me reprendre à plusieurs fois à metro il assez sympa que alors je vais finir en 9 heures pas difficile pour un sou par contre j'ai vraiment pas trop galéré et je l'ai fini en deux jours je crois j'étais parti dedans je me suis dit enfin je vois que steamy vient d'offrir ça je me dis ah j'avais aimé le 1 allez on se lance sur le 2 puis en deux jours je l'ai fini quoi un jeu pop corn pas trop compliqué si vous avez aimé le 1 donner une chance au 2 il ya une chance qui vous plaise aussi fin septembre j'ai fini pokémon diamant étincelant sur switch enfin sur émulateur parce que je ne possède pas de switch non plus alors pokémon diamant étincelant et c'est le remake de pokémon diamant et perles qui était sorti en 2009 si je dis pas de conneries sur nintendo ds qui était le premier jeu ds donc c'était la quatrième génération de pokémon c'est une génération que j'avais pas trop aimé moi à l'époque si on prend les dans les quatre premières générations là les jeux un peu old school j'avais trouvé cette génération pas très intéressante et ce fut un petit peu le cas aussi dans le remake le remake est plutôt mignon les personnages ils sont sd avec des grosses têtes c'est coloré les personnages mais pokémon sont plutôt bien modéliser mais ce remake est un peu paresseux c'est à dire il fait un peu le strict minimum ok on retrouve le jeu de l'époque mais pas beaucoup plus en fait voilà il est plus beau mais assez peu de changements par rapport à l'aventure de l'époque bien sûr c'est beaucoup plus haut parce que sur ds c'était vraiment les jeux ds et leur résolution c'est un grand problème sinon la quatrième génération c'était le jeu était assez poussif en fait il y avait des énigmes un peu chiantes notamment dans les arènes où il faut pousser des boules de neige il y avait des énigmes qui étaient bien avec les des trucs à faire pivoter dans une arène électrique c'est un peu chiant c'est un peu pénible ces puzzles et surtout il y avait énormément de combat de pnj qu'on rencontre et qu'on doit combattre pour aller d'une ville à une autre c'est pas tellement des missions annexes qu'il faut faire c'est carrément des gens à battre et il y en a beaucoup donc c'était cette génération était assez poussive bon il ya quand même une petite amélioration par rapport à la génération de base c'est que la génération de base elle avait 8 cs vous savez les cs ce sont les trucs comme surf ou vol ou coupe qui sont nécessaires pour progresser dans l'aventure dans pokémon notamment il faut récupérer la cs couple à mettre sur un de ses pokémons pour couper les buissons aller dans la ville suivante sinon on est bloqué si je dis pas de conneries la g la quatrième génération donc diamant perles c'était la génération qui avait le plus de cs on avait huit qui sont des attaques pas très intéressantes qu'on était obligé d'apprendre à ses pokémons on devait se trimballer des pokémons qui servent juste à ça c'était assez pénible là au moins on peut le faire via la pokémon contre c'était déjà beaucoup moins chiant alors ils ont rajouté quelques comment dire quelques améliorations des dernières générations de pokémons sont présentes dans ce remake pokémon diamant est un sport mais pas tout et certains trucs ils auraient pu éviter de le mettre notamment le pokémon qui saute sur place à chaque fois avec une ligne de dialogue parce qu'il t'aime bien c'était peut-être pas obligatoire de le rajouter dans ce remake parce que ça apporte pas grand chose et c'est chiant et ça rend le jeu encore plus facile parce que ton pokémon comme il t'aime bien il peut éviter une attaque sans aucune raison c'est la triche à l'état pur mais voilà ça il ya pas mal de gens qui sont pleins de ce que ça rendait le jeu vraiment facile autre chose que je voulais dire c'est que j'ai vu plein de gens plein de gens s'extasier un petit peu comme des débiles désolé j'ai pas d'autres mots parce que moi franchement la différence de vécu c'était assez exceptionnel il ya plein de gens ils disaient oh putain le conseil des quatre qu'est ce qu'il était dur ohlala perdre un conseil des quatre dans pokémon ça m'était pas arrivé plus oulala des années et des années vous poussez un petit peu les mecs alors les gens qui parlaient surtout de cintia qui est la dernière personne du conseil des quatre ouais si tu prends pas tel pokémon franchement tu as aucune chance d'y arriver bah moi cintia j'ai failli la battre du premier coup figurez vous sans aucune stratégie et j'ai trouvé ça un peu cheap parce que cintia elle est surtout très difficile à battre parce qu'elle utilise des guérisons sur ses pokémons c'est littéralement de la triche elle soigne son pokémon en entier et à la trois ou quatre guérisons quelque chose comme ça je trouve que c'est un peu cheap comme difficulté alors certes son pokémon n'a pas les mêmes attaques qu'à l'époque c'est un peu plus compliqué mais j'ai failli la battre du premier coup si mon charmina n'avait pas loupé deux pieds voltige d'affilé je la battais du premier coup et pour tout vous dire je les battus du troisième coup sans faire d'xp entre deux c'est à dire j'ai repris ma sauvegarde j'ai resté de la battre une deuxième fois je me suis loupé la troisième fois j'ai réussi sans utiliser de stratégie particulière sans même de pokémon efficace contre les dragons simplement avec ma team de l'aventure en essayant de d'optimiser tous les attaques et je les battus en utilisant moins d'objets de soins qu'elle donc j'estime que les possibles laisse que ça donc il ya beaucoup de gens ils se sont fait toute une montagne avec cintioc est ce qu'elle est balèze si tu avais une équipe équilibrée au départ pas forcément en fait donc mon avis sur ce pokémon diamant étincelant c'est que le jeu c'est un remake c'est joli mais c'est paresseux on en a pas beaucoup plus qu'on en avait à l'époque c'est dommage alors dernier jeu que j'ai pas vraiment fini et qui n'est pas vraiment un jeu j'ai beaucoup joué avec mes amis sweetie et vitamin seb à pixelmon qui est un mode qui permet d'avoir les pokémons dans minecraft en fait c'est un mode qui est vieux 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 à l'époque j'avais vu fanta et bob y jouer il n'y avait pas tous les pokémons et pokémon ils s'étaient modélisés tout carré un peu moche et bah le mode a bien évolué parce qu'il ya tous les pokémons existants tout simplement c'est à dire plus que le dernier jeu pokémon pokémon épée bouclier qui n'a pas tous les pokémons dans sa base de données donc il y en a plus que dans le dernier jeu officiel pokémon je parle pas du remake dont je vous ai parlé juste avant il ya tous les pokémons donc existants il ya aussi quasiment tous les objets qui ont existé à travers tous les jeux donc c'est un mode très très exhaustif alors les pokémons la modélisation est un peu random des fois ils sont tout carré des fois ils sont assez beau bon l'animation est dégueulasse à savoir ils se déplacent pas de façon fluide et joli on a l'impression qu'ils glissent sur leurs pattes quoi voilà mais il ya quand même quasiment tous les pokémons on peut capturer dans le jeu et c'est le vrai système de combat de pokémon autour partout on fait les attaques tout ça c'est assez sympathique on passe pas mal de temps là dessus puis se balader voir nos sphérapies qui passent au dessus ou passer près d'un cours d'eau et entendre magique encore encore c'est assez sympathique par contre gros 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 point noir le mode est extrêmement buggé je ne compte plus le nombre de fois où on le serveur a planté où il ya un pokémon qui a disparu et on a relancé minecraft le pokémon est réapparu où le combat s'est figé énormément de bugs ou bien on est en train de voler parce qu'on peut on peut chevaucher ses pokémons ça c'est énorme et vous n'imaginez pas mon fou rire quoi mon pote vitamine seb a traversé la carte à toute vitesse sur un ponita de 30 cm on aurait dit qu'ils étaient sur une pocket bike croyez moi ça vaut le détour alors extrêmement buggé mais si vous jouez à minecraft ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à minecraft parce que vous faites chier peut-être que ça vaut le coup de d'installer pixel bonnet d'essayer avec vos potes vous allez bien vous marrer il ya des arènes il ya un peu tout ce qui fait pokémon quoi et ça me permet de jouer un petit peu prof chaîne parce que mes potes qui connaissent beaucoup moins l'univers il pose de temps en temps des questions à il évolue lui au fait j'ai chopé la ct machin qu'est ce que tu en penses donc moi qui me suis tapé tous les pokémons depuis le premier bah en général j'ai une réponse dans un coin de ma tête ou jamais très loin c'est plutôt rigolo donc ça je vous conseille de l'essayer c'est gratuit à c'est un mode si vous avez déjà minecraft c'est gratuit pixel mode alors voilà c'est la fin de cette vidéo bilan de ce à quoi j'ai joué au deuxième semestre 2021 j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires et de ce à quoi vous avez joué vous aussi pour ce deuxième semestre 2021 je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ou une bonne nuit et à bientôt